Lyon 10e accueille Bordeaux 19e, des Lyonnais qui sortent d'un résultat très compliqué à digérer. Une défaite 3-0 à domicile contre West Ham en quart de finale retour de l'Europa League. Lyon est éliminé de la compétition et comme le classement en Ligue 1 Uber Eats n'est pas très bon, c'est un peu difficile mais les Lyonnais accueillent Bordeaux avec la ferme intention de gagner des matchs et des places au classement. Fèvre, Paqueta, Tete, Dembélé et Toko et Kambi sont tous titulaires pour essayer de remporter ce match. Il n'y a eu qu'un seul succès sur les 4 dernières rencontres pour l'Olympique Lyonnais. Ça débute parfaitement avec Malo Gusto pour servir Moussa Dembélé 1-0 à la 20e minute. Un but important pour Moussa Dembélé, son 13e de la saison. Il a ouvert le score à 8 reprises cette saison en Ligue 1 Uber Eats. Lyon est bien parti et bénéficie d'un 2e but après une erreur terrible de Poussin, le gardien de but des Girondins. Il rate complètement son dégagement et Karl Toko et Kambi est en embuscade pour bénéficier de ce raté incroyable. 2-0 pour l'OL à la 27e minute, 9e but de la saison pour l'international camerounais. Bordeaux ne s'en sort pas avec pourtant sur le terrain Guy Lavogui, Onana, Guy, Wang et Niang. Il n'y a pas d'occasion pour des Bordelais dépassés et Lyon en profite avec ici le but du 3-0 pour Lucas Paqueta à la 34e minute. 8e but de la saison pour le Brésilien. Bordeaux s'était amélioré avec 4 points pris sur les deux derniers matchs. Une victoire importante contre Metz la semaine précédente. Mais les Girondins retombent dans leur travers. Eux qui avaient tenu Lyon en échec lors du premier match de la saison entre les deux clubs. Ça avait fait 2 partout sur le terrain de Bordeaux. Mais à la mi-temps, il y a déjà un score de 3-0 en faveur de Lyon. Compliqué pour Bordeaux, d'autant qu'au retour du vestiaire, Lyon attaque très fort. 10 secondes suffisent à Romain Fèvre pour marquer le but du 4-0. Il en avait mis 7 avec Brest lors de la première moitié de la saison. Bresti son 3e sous les couleurs de l'Olympique lyonnais. Le score est donc de 4-0. Et Fèvre marque un but extrêmement rapide. Le plus rapide en seconde période depuis que la statistique est comptabilisée depuis l'année 2006. Lyon a déjà match gagné et continue pourtant à attaquer, passant sa frustration européenne sur les Girondins. 5-0 avec Carl Toko et Kambi pour le doubler à la 68e minute. Lancé par René Adelaïde, il réussit à inscrire son 10e but de la saison. Bordeaux a tout de même le mérite d'aller un petit peu de l'avant malgré un score de 5-0. Les Girondins se retrouvent dans une position offensive sur cette séquence. Et réussissent à obtenir un pénalty. Damien Da Silva n'a pas vu le bordelais qui surgit dans son dos. La faute et le pénalty transformé par Sekoumara à 5 minutes de la fin. Il n'y a plus que 5 buts à 1, deuxième but de la saison pour Sekoumara. Mais ça ne change rien à l'attitude lyonnaise, toujours offensive dans le temps additionnel. Barcola sert Moussa Dembélé pour le doubler. 14e but de la saison pour Moussa Dembélé. Et un score de 6 buts à 1. Carton énorme de l'Olympique lyonnais contre les Girondins de Bordeaux. Bordeaux reste 19e du classement et Lyon profite de ce succès très large. 6 buts à 1 contre Bordeaux pour quitter la 10e place et devenir 8e du championnat. 1 contre Bordeaux.